Il est difficile, dira le commissaire électoral, de comparer le nombre de votants dont les noms ont été enlevés du registre électoral en 2014 avec celui de 2019, car la commission ne conservait alors pas ses chiffres. Elle n'a commencé à le faire qu'en 2017. Irfan Rahman confirme par la même occasion que le chiffre de votants deregistered en 2019 est de 7000. Le nombre de votants deregisteraient, pour faire mes chiffres, c'est 6113, mais il y en a plus. Nous avons un centre de vote, il est venu d'écrire, il est venu de nous, c'est le chef qui nous a donné le sort de l'élection. Et on a dit qu'il y a 300 équels qui ont eu un message au Facebook, c'est-à-dire qu'il y a 7000 équels. Et on a dit qu'il y a un travail qui commence à faire une investigation bien, bien méticuleuse, on a un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il y a été « qu'il fait, il n'y arrive ça, ça va être un problème, on n'est pas capable de voter là. » Et il dit « bon, je le connais aussi, et Maurice n'est pas le seul pays qui dit « bon, je n'ai pas le reste de la vie sélecteur. » Mais il n'y a rien à ce que faire, et il est espéré pour qu'il y ait ma conclusion, rapidement. Mais comparé à 2014 et 2017, 2014 passait-là autant ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre que nous avons gardé en 2017, dans la serre française au numéro 18, 2017 au numéro 18, que c'est la réduction partielle, à remplacement de l'honorable Rochie Badin, contre l'honorable Avin Boulet, qui est élu, et il s'en a un jour-là 517 d'immoune, et on n'a pas séparé pour la vie électorale, qu'il vient de nous connaître. On peut en avoir un chiffre avec moi, on ne va pas être un chiffre officiel, nous avons fait aller en 2017. « En premier, au cas de l'explication qui n'a eu l'heure 2014-2017, est-ce qu'il ne va pas être un chiffre ? » « Non, c'est le cas, 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 c'est le cas. » Yafan Rahman a tenu à préciser que, contrairement à ce qui se dit, ce sont les camions du ministère des infrastructures publiques qui transportent les bulletins vierges, et jamais les camions de la police. « La première fois, il y a un camion gouvernemental, le gouvernement, qui amène dans les bulletins, dans différents centres de vote, dans le main centre, pour qu'il y ait dans le gouvernement du soir. » Pour tenir à rassurer ceux qui, encore une fois, depuis l'indépendance, ont commencé avec le Public Works Department, les travaux publics, pour précisément comment la BSC connaît, comment le bureau connaît, ne pas faire la police, au mes SMF, sans les votes, amène ça dans le main centre, parce qu'il t'enchaîne une connotation politique. « C'est pourquoi nous faisons fonctionner tous les fonctionnaires, et ce sont les véhicules de ces différents départements, mais sous la supervision du ministère des travaux publics, du ministère des infrastructures publiques. » « Donc tous les bulletins des différents centres de vote, il amène dans le main centre. » Concernant les agents de recensement, Yafan Rahman confirme qu'ils sont tous des fonctionnaires, et que la plupart comptent plus de cinq années de service. Il affirme aussi que ces agents ont visité le maximum de foyers possibles, mais il n'a pas voulu en dire plus. « La loi, dis-moi, dans une obligation, on faisait gazer tous les noms des canevasseurs, qui sont tous des fonctionnaires, et la plupart d'entre eux, ce sont des professeurs de l'école primaire et secondaire. Mais il n'y en a pas, il y en a pas, il y en a quelques officers. Mais seulement une question claire, et une réponse très claire, c'est seulement les publics officiels qui travaillent et pour l'élection, et pour le canvas. » « Est-ce qu'il y a quelque chose de changer par rapport à l'éducateur qui va le canvaser vers des visites tout bas de l'émicile ? » « C'est possible que ça, c'est de bilingue, sans l'adresse, il n'y en a pas. » « On n'a pas de pouvoir gagner 3 000 canevasseurs, mais c'est qu'au cas, il y a où, les canevasseurs ont visité plus ou plus la carte de Sarandela l'année dernière, 296 000 la carte d'université de Sarandela maison, et aussi, quand on vient d'y aller, le Bredianko, qui, finalement, en mai, il fait beaucoup de publicité aux lecteurs qui pensaient ce n'est pas le registre électoral, ils sont capables de vérifier ce n'est pas le registre électoral. Mais maintenant, il n'est pas là aujourd'hui, les autres affaires, c'était surtout le bégo, le sabane, le bois, qui se trouve à Criolien. » « Est-ce qu'il y a un chiffre d'un nombre de campassions ? » « Comment ? » « Est-ce qu'il y a un nombre de campassions ? » « Comment ? » « Le nombre de campassions ? » « Vous avez des noms de tous les 2050 emplois des autres membres. » « Vous n'avez aucun problème. » « C'est maintenant un exemple qui est aujourd'hui. » « Vous avez donné des noms de tous les 2050 emplois des autres membres. » « Si vous pensez que ce n'est pas fonctionnaire, vous n'avez aucun problème. » « Vous vous dites, « Où ? » « Tout fonctionné ? » « Ça fait que l'argent n'est pas capable d'autrement. » « Je vous donne un exemple. » « Dans nos bureaux, dans tous les départements, on a un programme qui n'est pas capable de travailler dans l'école, malheureusement. » « Parce qu'il n'est pas fonctionnaire. » « Je vous dis que je travaille ici au bureau, mon travail administratif. » « Et j'espère qu'il y a une allocation éventuellement. » « Parce que je veux comprendre bien clairement, d'après la loi, même si on a dans nos bureaux ici, dans le comité électorale, je parle d'un droit d'également de travailler dans le bureau de vote pour l'école. » « Mais ça va fonctionner avec le travail là. » « Tout, il n'a plus qu'il y a cinq ans en expérience. » « Je n'applique pas là-dedans, je n'applique pas de cinq ans en expérience. » « Je n'applique pas. » « Je ne travaille pas sur tous les gouvernements, quand ils doivent fonctionner et tout. » « Cet exercice visait à rassurer la population suite aux allégations faites sur les réseaux sociaux. »